Prophétie accomplie par Jésus numéro 19 Cette prophétie nous prouve que Jésus est la parole de Dieu qui est près de nous. Comment? Détéronome chapitre 30 verset 12 à 14 nous dit Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'irons chercher Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique Verset 14 dit C'est une chose au contraire qui est tout près de toi Dans ta bouche et dans ton coeur afin que tu la mettes en pratique Mais non, cette prophétie de Deutéronome chapitre 30 verset 12 à 14 A été réalisée Cette prophétie a été accomplie dans Romains chapitre 10 verset 6 à 8 La parole de Dieu nous dit Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi Pas d'un seul, de la foi Ne dis pas en ton coeur Qui montera au ciel c'est en faire descendre Christ Ou qui descendra dans l'abîme C'est faire remonter Christ d'entre les morts Verset 8 Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons Frères et sœurs, je vais encore te montrer une chose très importante Maintenant la clé de la foi c'est quoi ? La clé de mettre en pratique la parole de Dieu se trouve dans le verset suivant Au verset 9 Il dit Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Verset 10 dit Car c'est en croyant du coeur C'est en croyant du coeur que l'on parvient à la justice Et sans confessant de la bouche qu'on parvient au salut Selon ce que dit l'écriture Quiconque croit en lui ne sera jamais confus Donc quand tu marches par la foi Quand tu marches par l'esprit Tu mets en pratique la parole de Dieu Tu la proclames C'est pourquoi Jésus dit que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle Si ta bouche, si ton coeur n'est pas rempli de la parole de Dieu Si ton coeur n'est pas rempli de Jésus Si ton coeur n'est pas rempli de la foi en Dieu Ce que tu vas proclamer de ta bouche va te maudire Va te nuire, va te détruire Au lieu de t'arranger, au lieu de te bénir Mais si ta bouche est remplie de la parole de Dieu Si ton coeur est rempli de la parole de Dieu Ce que tu vas proclamer ce seront les paroles de foi Ce seront les paroles de certitude Tu vas proclamer la guérison Tu vas proclamer la délivrance Tu vas proclamer la restauration Tu vas proclamer le rajeunissement Tu vas proclamer la bénédiction Tu vas proclamer les bonnes choses qui sont dans la parole de Dieu C'est pourquoi Jésus dit C'est de la bonance du coeur Que la bouche parle Alors change la bonance de ton coeur Remplis-la de la parole de Dieu Pour que la foi puisse couler Et que tu sois une bénédiction pour les autres Inch'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo